bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes vous êtes prêts à reprendre le travail avec moi ça y est les vacances sont terminées ou presque terminées pour moi mais en tout cas en attendant les prochaines vacances je vous propose de nouvelles vidéos aujourd'hui je vous propose une vidéo sur l'actualité je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement et je pense que c'est une façon d'apprendre qui est particulièrement efficace puisque vous apprenez le français vous apprenez du vocabulaire qui est très très actuel avec l'actualité française si vous n'écoutez pas les informations si vous n'écoutez pas les actualités françaises ce n'est pas bien grave si vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe en France c'est pas très important je me fais un plaisir de vous raconter l'actualité de prendre un fait qui m'a particulièrement intéressée qui a particulièrement intéressé aussi tous les français alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Vincent Lambert je ne sais pas si vous en avez entendu parler si vous écoutez les médias français vous en avez certainement entendu parler l'histoire de Vincent Lambert moi je dois vous dire que ça fait des années et des années que je n'arrête pas d'entendre parler de cette affaire je dois vous avouer que j'en avais un peu marre d'entendre parler toujours de cette affaire et de voir tous ces rebondissements mais qui est Vincent Lambert et qu'est ce que c'est que cette affaire Vincent Lambert je vous raconte ça tout de suite à la suite donc qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui est arrivé à Vincent Lambert Lambert à la suite d'un accident de la route survenue en 2008 Vincent Lambert alors âgé de 32 ans plonge dans un état végétatif chronique suite à un traumatisme crânien il est alors plongé dans le coma son corps est en effet paralysé il est tétraplégique et il ne peut plus s'exprimer mais ses organes fonctionnent correctement les médecins décident donc de continuer à l'hydrater et à l'alimenter à la suite de cela au sein de la même famille deux clans s'affrontent concernant les suites à donner d'une part la femme de Vincent épaulée par le neveu par son neveu par le neveu de Vincent tous deux sont favorables à un arrêt des soins entraînant son décès d'autre part les parents qui sont favorables eux à un maintien des soins donc à le garder en vie quelles conséquences à ce conflit et c'est ce qui va se passer pendant des années et des années c'est une véritable lutte plusieurs décisions de justice ont coup sur coup durant plus de onze ans suspendu puis validé l'arrêt des traitements sans que l'état du patient ne s'améliore il faut savoir que qu'il existe depuis 2016 une loi qui a été améliorée qui s'appelle la loi Clay Leonetti mais il est extrêmement compliqué de l'appliquer au cas de Vincent Lambert en raison de ce conflit familial qui déchire la famille il est difficile de décider qui écouter bien sûr les parents qui a raison les parents ou la femme de Vincent Lambert donc après onze ans de clivage de déchirement dans la famille de Vincent où la famille d'un côté ou de l'autre a saisi tour à tour le tribunal administratif le conseil d'état le conseil d'état fondé par napoléon premier et qui est la plus haute juridiction de l'ordre administratif français la cour européenne aussi a été saisie mais ce n'est pas tout l'onu et même le président de la république française puisque la mère de Vincent il y a peu de temps cette année en tout cas avait adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron dans le Figaro la justice a finalement décidé en juillet de cette année d'entamer un arrêt des traitements Vincent meurt le 11 juillet 2019 au CHU de Reims huit jours et demi après l'arrêt de ses traitements qui le maintenait en vie comme vous pouvez le voir cette affaire a duré extrêmement longtemps et elle a été extrêmement médiatisée elle a fortement contribué au débat sur l'euthanasie et sur la loi Leonetti en France et je peux vous dire aussi que cette affaire a particulièrement suscité l'intérêt et l'émotion des français vous comprendrez pourquoi il y a je pense dans chaque famille un Vincent Lambert donc on se sent tous concernés par cette affaire mais on ne voudrait pas ce qui fait le plus de peine c'est ce déchirement entre les deux familles alors c'est vrai qui a tort qui a raison c'est difficile de prendre position pour l'un ou l'autre cas mais on peut aussi se poser la question sur l'acharnement thérapeutique est-ce que ça vaut vraiment le coup il n'y a pas de réponse à cette question malheureusement la famille quand il y a trop de passion il n'est pas possible que la famille puisse prendre une décision et il est donc nécessaire de faire intervenir un intermédiaire c'est-à-dire la justice et c'est ce qui s'est passé pour l'affaire Lambert je vous ai parlé de Vincent Lambert mais il existe en France beaucoup de personnes comme Vincent Lambert en France ou ailleurs et ça pose donc la question sur l'euthanasie sur l'arrêt des traitements et sur l'acharnement thérapeutique dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette affaire cette affaire Lambert et si vous ne la connaissiez pas maintenant vous êtes au courant de tout ça vous pouvez aussi aller chercher dans les médias toute cette affaire moi j'ai cherché je regardais j'ai lu énormément de choses sur cette affaire c'est ça a duré 11 ans 11 ans donc vous pouvez imaginer le nombre d'articles de journaux que qui ont été rédigés en tout cas dites-moi ce que vous en pensez voilà donc je vous propose maintenant de voir un petit peu le vocabulaire ensemble et puis vous aurez aussi la transcription la transcription qui sera disponible sur le blog voilà mais écoutez j'espère que cette affaire vous a intéressé et je moi je vous donne rendez vous pour une nouvelle vidéo à bientôt bonne journée salut je vous donne rendez vous pour une nouvelle vidéo à bientôt